Musique de générique Musique de générique Après voilà si vous cherchez vraiment l'optimisation maximum au Seraphine sera là pour compléter les défenses EFT ou au sol Pour ce qui est important une tour avec minigun Ça par contre c'est assez important pour arrêter les musiques tactiques Et ceci Qu'est-ce qu'ils construisent Bon mes miniguns vont maintenant faire le boulot pour défendre Il va pas s'inquiéter D'accord lui il va me construire une autre tourelle Ah donc là c'est bientôt bon Ah oui L'énergie aussi il faut que j'y pense C'est bien beau de s'être amusé à faire autant de bâtiments Mais maintenant il faut aussi que je prévoie l'énergie C'est bien Allez on va faire ça On peut reactiver celui-là Par contre les Aeons la mental c'est que vu qu'ils ont un générateur de ressources illimitées ça vous évite de passer autant de temps généralement à préparer vos bases quoi Donc eux sont pas... bon dommage c'est mal Il faut expérimenter parfois Donc ça sera bon Par contre il faut faire vraiment en sorte que toutes vos crêtes soient fortifiées et armées Que ça vous simplifiera la vie après Voilà Quelques défenses anti-aériennes Ça devrait suffire Ouais par contre un truc tactique c'est vrai que... On verra pouvoir tirer après Remplissez votre objectif aussi vite que possible J'ai une heure de partie Une vidéo de 35 minutes déjà Je crois qu'il va me faire des centres énergétiques Pas des centres de production Comme c'est déjà vrai à faire Même si je me garde ici une zone Quoique Quoique Il y a la porte ici et ça Oui j'ai réussi à faire cette boulette Oui oui j'avoue J'ai réussi à faire sauter mon commandeur de soutien Parce que j'ai pas fait gaffe Bon c'est pas grave Crétin que je suis Là quand je m'y mets moi je fais pareil quelque chose à moitié Là j'ai dû faire attention à ce que j'ai actionné Bah ça pense que j'avais même mis la porte quantique et je veux construire des ressources copes Bah voilà Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia a terminé Bon pas grave Presque pas Presque pas Il y a d'autres ingénieurs Il y a d'autres unités Donc on va Il suffit juste de les récupérer C'est bon Alors à savoir qu'ici ça sert à rien de mettre des Tourelles miniguns sur cette côte là Enfin sur le côté là A cause c'est La hauteur généralement En fait il y a Déjà de 1 à portée Il n'est pas efficace vous voyez Généralement ils vont passer autour Pour un peu dommage Mais ça sert à rien Ventez vraiment les en pique Vous avez 4 Enfin vous avez 5 endroits Là 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 où vous pouvez vous permettre de mettre des miniguns Sinon au milieu Laissez que des antiériens Ca suffira en primo Bon Bon Ok Ok Let's go D'accord Voilà Ca a déjà été annulé en dessous D'accord Voilà 4 miniguns ici 2 miniguns là Voilà 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 Ça va suffire Vous savez que les unités terroristes vont pas passer ici Il y aura que des unités aériennes Donc ça sert à rien de mettre des miniguns en plus Ça va vous prendre de la place De la place dans un peuple pour rien Euh C'est avec ça J'arrive pas à passer C'est vraiment que je m'y prends mal ou que c'est plus joué Une place d'artillerie je crois C'est bon QG J'ai rempli mon objectif et je renforce ma position Dostia terminé Bien reçu Terminé Il y a le plaisir de retirer là-haut Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia terminé Et je fais un artillerie là-haut Je parlais de la sorte Bon, désolé de ce retard que je prends Quoi que je vais directement transformer ce suicide là en ce que j'ai besoin Voilà Une porte antique ici Maintenant on va appeler l'autre Bon, c'est après du retard, c'est pas grave D'ailleurs ici je peux raser cette défense là maintenant Et lui il peut venir me construire la suite Une ici il doit suffire, une là-haut, une là Alors c'est vrai que je trouve quand même que Berkai est assez, quand je joue en multi j'ai toujours constaté que Berkai était très sous-estimé en unité Ce qui est incompréhensible de mon point de vue D'accord, bon je viens d'apprendre un truc Remplissez votre objectif aussi vite que possible Je vais vérifier ça en fait Donc c'est pas grave si j'ai perdu encore Donc la paire d'un portail D'une porte antique fait disparaître et commandeur de soutien que vous appelez Mais c'est excellent Mais c'est excellent C'est génial justement Maintenant ça nous oblige à bien les protéger Non c'est vraiment, ça par contre c'est vraiment un excellent point J'avais besoin de le vérifier parce que j'avais un doute Ça m'a mis le plus à l'oreille c'est que quand je me suis rendu compte que j'avais expliqué que des bâtiments tout à l'heure et qu'il a été perdu le commandant Je vais tester mes différentes théories par rapport à son commandant de soutien pour voir quelque chose Si j'ai deux portes quantiques et que j'ai la porte qui est associée au commandant qui saute, est-ce qu'il va se baser sur Goth après ? Pas bien intéressant à savoir Ah, j'ai oublié quelque chose Ça Ça là-haut Bon, j'avoue que la position là est quand même bien regroupée On va en faire deux Si je fais ce TZ portes-là D'accord, donc les commandants de soutien sont associés à leurs portes quantiques Très important de les préserver Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia terminé Je vais en garder deux au cas où Alors c'est quelque chose que je ne savais pas, donc que je viens de découvrir avec vous, ça La preuve qu'à force même, on a beau jouer beaucoup au jeu, il y a des choses qu'on oublie Donc on ne fait pas attention Généralement je positionne bien mon apport de soutien, donc la question ne se pose pas Après vous pouvez vous permettre de faire une purement de défense mais J'évite Sinon ça me prend une tonne de place dans un peuple de faire une bonne ligne de défense Et si c'est possible de l'éviter, j'aimerais l'éviter Enfin, j'ai un dernier truc à vérifier Le problème est peut-être inhérente à la faction D'accord, donc Je suis curant de voir un truc aussi C'est de même pour les ingénieurs des terrestres Il faut vraiment faire attention à ça en fait Ah mais c'est vachement bien en fait Comme mécanisme Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia terminé Comme ça, si vous n'avez plus de quoi produire les ingénieurs, vous ne pouvez plus en avoir Par contre, c'est vraiment parti à négation ça Voilà donc là, le mat doit être fait Le bouclier ici, le bouclier là Puis après, les boucliers pour protéger le périmètre là Et enfin, pour terminer une bonne défense Vu les positions des hauteurs qu'on a, on va router De l'artillerie Alors c'est rare que vous allez me voir déployer de l'artillerie Mais c'est... Quand on a la possibilité d'avoir les hauteurs dans une partie L'artillerie, c'est toujours là où ça se met bien Que vous n'avez pas de... L'artillerie, si jamais les hauteurs sont trop grandes Les tirs tapent dedans si elle est derrière Donc sur certaines bonnes maps Ça vous permet, quand vous avez les hauteurs, d'éviter que les tirs soient arrêtés par la montagne Et donc de profiter de la 100% de l'efficience de ce tarme D'ailleurs, je veux rien tout Un ici Un ici Et un là Et minigun, ça va rien, parce que les boucliers sont tellement puissants Je doute que le minigun a une grande utilité en fait Donc maintenant qu'eux ils ont fini Maintenant on va regarder ceci Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia terminé Il n'est pas prévu de finir si tôt Tous les objectifs ont été remplis Préparez-vous au rappel On va vous tirer de ce caillou QG, terminé J'ai un problème La commande de rappel est inopérante QG, vous pouvez confirmer ? Faites-moi un diagnostic de la porte de retour QG, répondez QG Nous avons perdu tout contact avec le centre de commandement Et nous ne pouvons pas activer le rappel Attendez, je détecte quelque chose à l'ouest On dirait un champ de brouillage C'est certainement ça qui nous empêche de contacter le QG Très bien Trouver et détruisez le dispositif de brouillage Terminé J'ai plus de radar aussi Commandeur, d'autres dispositifs de brouillage perturbent le champ quantique Il nous empêche d'activer le rappel ou de recevoir de l'aide Détruisez les brouilleurs qui empêchent nos communications Le QG pourra ensuite nous conseiller sur la neutralisation des distorsions quantiques Dostia terminé C'est pas le radar donc là je vais Voilà Un éclaireur Seraphim vient de passer au dessus de moi Ils savent où je suis et ne tarderont pas à attaquer Ah ouais Voilà pourquoi j'ai positionné autant de tête de défense un peu partout et d'artiller Il y a beau pour avoir un prototype Et puis la situation actuelle je vais faire plusieurs radars enfin omni-radars On va faire un deuxième Voilà Bon je vais repousser la première assaut Plutôt facilement parce que j'ai beaucoup d'artillerie et l'artillerie fait ultra mal par rapport aux points de défense Donc j'en ai vraiment abusé On se coupe Donc voilà, voilà, voilà et voilà En bleu c'est ADCA Donc vous voyez ça couvre bien toute ma base excepté le centre mais bon Voilà En rouge c'est mes points de défense et en jaune c'est l'artillerie Donc globalement j'ai le temps de voir l'ennemi venir Deux le massacrer un peu avant qu'il arrive Pour avant partir Et là je vais vous présenter le bombardé expérimental Qu'on voit dans la vidéo de notre introduction Du jeu C'est un bombardé expérimental équipé d'une énorme bombe quantique Si je ne me trompe pas, il me faut une énorme singularité Ou je ne sais plus quoi Très faiblement armé contre l'ADCA On va sûrement se faire abattre Godzar est plus efficace quand on a beaucoup de choses à raser Sunita est très efficace pour faire des bombardements C'est un bombardier, c'est une plateforme de soutien aérien Vraiment deux rooks différents Non pas mal On surpuis j'en ai quatre Bon, mon commandant Commandant, ah vous êtes ici Mon commandant, ben Mon commandant qu'est ce qu'il va me faire ? On va peut-être me rajouter un peu plus d'énergie, un peu plus de masse, je ne sais pas Non, peut-être On va faire des fat boy Ou je fais plein de bombardiers, ce qui peut être aussi une technique Bon Nous par contre on va prévoir l'armée terrestre Et tout ira bien Bah voilà, j'en aurai dix En fait l'avantage de bombarder Seraphine, même s'ils mettent, enfin du Awasas, c'est qu'il même s'ils mettent beaucoup de temps à être construit, ils consomment beaucoup de temps à être construit Ils consomment quasiment rien en masse Ils consomment quasiment rien en énergie Pour leur construction Par contre, leur efficacité est aussi prouvé que c'est quand même pas la meilleure unité du jeu Ça c'est sûr Même si le Awasasas est plus lent et moins mobile, il est beaucoup moins vulnérable, je trouve Tant parce qu'il a une grande capacité à fournir lui-même une escorte assez facilement Après voilà, c'est des avis personnels évidemment Bah, alors il y a des plateformes d'aérolancement un peu partout, c'est pour ça que je fais des bombardements Seule une espèce peut atteindre la perfection Ah, elle a tapé trop tôt La bombe quantique est tombée Ah c'est bien ça, il largue des bombes quantiques On va détruire pas dans terre, mais une bombe stratégique Ah ou encore, des bombes expérimentales, d'accord Des sortes de micro-bombes nucléaires L'avantage c'est qu'une fois que vous avez dégommé les plateformes d'aérolancement Bah leurs inversions deviennent de plus en plus lentes Avec le temps et au bout d'un moment, ils auront plus de carburant Et ils seront très vulnérables C'est pas grave On fait demi-tour, on y retourne On va se faire abattre, mais c'est pas grave Y'en a encore ici, j'aurais pas de bombes d'air en ce moment Mais bon c'est pas grave, ça passe parfaitement On va pas faire un peu plus de masse Je sais pas ce que vous en pensez vous mais je trouve qu'on a pas beaucoup de masse Après je dis pas que je suis pas gourmand, c'est sûr que niveau production je suis gourmand Mais bon je pense que c'est quand même normal Encore une usine terrestre en moins Ah Sous-titrage ST' 501